Musique Conakry le 18 juin 2019, Madame Echeux, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'Envoi-Sylos Sommaire. Plus de 712 PME formés et appuyés, 20 000 poubelles fournies au ménage, le projet Fenténier a reçu des progrès, un document de réglementation de l'hygiène est élaboré à cet effet. Fin de mission en Guinée du bateau hôpital Merci-Chine. En 10 mois de séjour, il a offert des soins gratuits. A plus de 2000 patients, la rédaction fait une immersion dans ce bateau médical. Musique Au sommaire encore, Cannes-Egypte 2019, la collecte de fonds pour le Sili national se poursuit. La population manifeste leur soutien à notre 11 national. En se procurant d'articles aux couleurs nationales, le Sili semble déterminé. Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Le projet Fenténier, une des plus ambitieuses actions de lutte contre l'insalubrité à Conakry, après avoir formé et appuyé plus de 172 PME fournies, 20 000 poubelles au ménage. Ce projet vient de procéder à la validation d'un document pour la réglementation de l'hygiène publique en Guinée. Mais quels sont les points forts de la nouvelle réglementation ? Quelques éléments de réponse avec Mamadou Afabali. Pendant que Conakry surmontent progressivement ses problèmes liés à l'insalubrité, une nouvelle dynamique vient renforcer les efforts et politiques menés sur le terrain par les différents acteurs du secteur. Dans cette salle, élus locaux de la capitale, PME et institutions intervenant dans le domaine valident le règlement d'hygiène et de salubrité publique en Guinée. Ce nouveau document de plusieurs dizaines de pages se veut un régulateur de l'ensemble de la chaîne de gestion des ordures. Déménage jusqu'au traitement final des déchets, il encourage l'implication de tous pour une gestion efficace et durable des ordures. L'opportunité qui nous est offerte, nous nous rencontrons, nous en parlons, nous choisissons ce qui est le mieux et nous nous écartons des sentiers battus. Donc nous avons apprécié ce travail et ce qu'on va valider ici aujourd'hui, ce qui va être appliqué dans nos communes, je suis certain que ce sera un plus pour la salubrité dans toutes les communes de Conakry. Par exemple, améliorer les points de regroupement. Aujourd'hui, on est en train de faire par exemple à Ratouma, un point de regroupement, un pilote. Ce n'est pas le seul, on en fait un d'abord à Kakimbo et ensuite cela va favoriser l'élimination des points noirs qui sont un peu partout. Produit dans le cadre du projet Conakry-Fenténis, ce document prônant l'abonnement obligatoire des ménages par exemple, mais aussi des mesures disciplinaires pour ceux qui pourraient se passer, des nouvelles règles qui vont bientôt rentrer en vigueur. Après les séances de sensibilisation, après les efforts de sensibilisation réalisés depuis plus de deux ans par le projet, on a estimé qu'il faille maintenant passer à la phase de répression pour pouvoir contraindre les ménages et autres producteurs de déchets à changer leur comportement en matière de gestion des déchets. Aujourd'hui, Conakry produit plus de 1000 tonnes d'ordures par jour. Parallèlement aux initiatives nationales, d'autres acteurs tentent de conjuguer les efforts pour relever l'un des plus gros défis de la capitale et des villes de l'intérieur du pays. Éducation, c'est désormais officiel. La date des examens nationaux est prévue du 4 au 19 juillet. Sur toute l'étendue du territoire national, les candidats s'activent dans les préparatifs. Le département de l'éducation nationale a pris la disposition pour le bon déroulement des examens. Aboul Karifa et Mamaisata Kamara ont sillonné quelques écoles de la capitale regardées. A quelques semaines du lancement des examens nationaux, leur auto-séance de révision dans certains établissements scolaires de la capitale. Le lycée Senghor par exemple n'a pas connu de perturbations lors des crises qui ont s'écoué le système éducatif. Ici, les programmes sont complètement achevés. A ce stade des préparatifs, les candidats sont soumis à une révision générale des programmes. Le programme est pratiquement achevé. Donc le programme est terminé et maintenant nous essayons de se réunir, de revoir les anciens sujets de bac, de faire des sujets de synthèse qui est presque bac typique pour pouvoir renforcer le niveau des élèves. Les notes qui résultent de l'examen blanc montrent en suffisance que vraiment c'est des candidats qui sont à 80% près. Donc nous sommes en train de faire les dernières retouches pour les laisser aller tenter leur chance. A l'établissement privé Jean-Mermoz de Matoto, où l'effectif de candidate au BEPC est beaucoup plus élevé, un programme de révision est élaboré. Il s'agit d'évaluer les candidats dans différentes matières avant le jour J. Les élèves, satisfaits des cours de révision, comptent aborder les épreuves en toute confiance. Quand je viens à l'école, le matin, notre maître nous dit de prendre les cahiers de questionnaires, de réviser, comme aujourd'hui on a révisé les questionnaires d'histoire, de 1 jusqu'à 45. Parfois à la maison on fait les dictées, parfois les opérations. Notre maître nous demande ce qu'on n'a pas compris sur les opérations. Nous on s'élève, on dit monsieur on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ça. Ils nous expliquent, ils donnent des opérations pour savoir si on a bien compris, si on n'a pas compris. Pour cette session 2019, il seront plus de 450 000 candidats à affronter les différents examens nationaux. Des examens qui vont démarrer par l'élémentaire le 4 juillet pour prendre fin le 19 sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, il faut d'ailleurs le préciser que les examens se dérouleront comme suit. Examen d'entrée en 7e année du 4 au 6 juillet, BPC du 8 au 13 juillet, BAC du 15 au 19 juillet, bonne chance au candidat. Conférence intergénérationnelle des femmes et filles leaders pour la paix et sécurité dans l'espace Sidiyao et le Sahel se tient à Conakry. Elle est organisée par le réseau du fleuve Mano pour la paix. Neuf pays partagent leur expérience en matière de gestion des conflits. Maka Lesuma suit les travaux. De l'expérience, elles en ont pour avoir été actrices dans la résolution des conflits au Libéria, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire. En Guinée, depuis les attaques rebelles de l'an 2000, elles sont au cœur de la prévention. Aujourd'hui, ces femmes leaders de la Manoriva Union pensent qu'il est temps de capitaliser les expériences avec la génération montante de filles leaders de l'espace Sidiyao et du Sahel. Nous pensons que cette expérience doit être connue des générations futures et des pays qui ne sont pas de l'union du fleuve Mano pour que cela puisse les inspirer, cela puisse inspirer les femmes leaders pour qu'elles aussi réfléchissent aux meilleurs moyens pour les femmes, n'est-ce pas, d'intervenir afin que les pays retrouvent la stabilité. C'est le début d'un processus. Il doit aboutir au renforcement des capacités de la nouvelle génération de jeunes filles leaders dans la prévention et la résolution des conflits. Nous n'avons aucun doute qu'un public aussi diversifié dans le genre, aussi diversifié dans l'âge et les horizons qui est présent ici aujourd'hui dans cette salle nous permettra de contribuer de manière substantive aux travaux de Nairobi sur la CIPD et à trouver réponse aux complexes problèmes qui menacent la paix, la stabilité et le développement en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les femmes sont au cœur du développement des pays. Un rôle crucial reconnu par les autorités qui promettent plus d'appui pour leur permettre de mieux s'engager en faveur de la prévention des conflits, de la paix et de la sécurité. Mesdames et Messieurs, le gouvernement et l'État membres seront toujours, toujours aux côtés du REFMA pour impliquer les jeunes dans la prévention des conflits et promouvoir le leadership féminin. Cette conférence intergénérationnelle interpelle la nouvelle génération à plus d'attention pour mieux capter les signaux précurseurs des crises. Elle se tient à un moment où de nouveaux défis font surface, tels que le déclin du leadership féminin en politique et l'immigration clandestine. En plus bref, la commune rurale de Bolobou, dans la préfecture de Gekédou, cette localité vient de bénéficier d'un pont en béton armé de 28 mètres linéaires sur le fleuve Mafissa. Il est financé par le fonds d'entretien routier, l'ouvrage des enclaves et une dizaine de villages environnants. Le reportage de Moussa Kobara dans nos prochaines éditions d'information. A Kindia, depuis 48 heures, le ministre d'Etat au transport et le ministre de l'énergie sillonnent les différentes localités pour procéder au lancement des infrastructures sociales destinées aux populations à la base. Ces infrastructures sont financées par l'ANAFIC. Partout, les populations bénéficiaires expriment leur gratitude au chef de l'Etat, professeur Alpha Kondi. Le reportage est signé de Yaya Sina. La préfecture de Kindia entre de plein pied dans ce vaste mouvement de développement socio-économique à la base. Depuis ce lundi, le ministre d'Etat au transport et le ministre de l'énergie sillonnent les districts, les CRD et les communes urbaines de Kindia pour procéder au lancement des travaux des projets financés par l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC. C'est quelque chose qui nous attendions depuis longtemps. On a beaucoup réclamé, réclamé, réclamé une maison de la jeunesse à Koliak, mais ici donc aussi un sentiment de joie. Ce centre-ci se construit et la jeunesse sera vraiment contente. Et nous savons que dans l'avenir, nous pourrons maintenant faire l'ambiance comme il le faut. L'ANAFIC est une initiative du chef de l'État, professeur Alpha Kondi, pour booster le développement des collectivités afin de lutter contre la pauvreté et surtout la migration clandestine des jeunes. Pour la préfecture de Kindia, une importante somme d'argent est débloquée pour la réalisation des infrastructures. C'est pourquoi les ministres ont rassuré les populations des localités visitées quant à la pérennité de l'action. Il s'agit d'un nouveau départ qui est donné à notre politique de décentralisation. Les moyens sont en train d'être progressivement mis à la disposition des communautés pour leur permettre d'assurer leur développement économique et social. L'ANAFIC, les activités ne s'arrêtent pas seulement au centre de santé ou bien aux maisons pour les jeunes, mais c'est aussi l'eau potable, c'est l'énergie, c'est beaucoup d'autres choses pour que les communautés à la base puissent avoir un plus dans le développement général de notre pays. Des localités comme Gouléa, Samouréa, Baré-Foury, Guéréa-Khori et Vrigiagbé, partout les citoyens ont loué l'oeuvre salvatrice du président Alpha Kondi en faveur des populations. Ils ont promis de soutenir toutes les initiatives de développement de leur localité en particulier et de la Guinée en général. Dans le même registre, une mission gouvernementale séjourne à Moine-Guinée. Elle vient de lancer de nombreuses infrastructures sociocommunautaires. C'est dans le cadre de l'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités locales, et l'initiative du président de la République, professeur Alpha Kondi, qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Ablaïa le reportage. Au milieu des montagnes, voici Thalema, une localité située à environ 8 km du chef-lieu de la commune rurale de Kouramangui, préfecture de l'Abbaye. Dans cette localité de plus de 2500 habitants, l'école n'a jamais existé. Aujourd'hui, grâce à l'initiative du président de la République, à travers l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités locales, cette situation est en phase d'être corrigée. Aujourd'hui est notre plus grand jour. Depuis notre enfance, nous avons rêvé de voir une école ici à Thalema. Nous remercions Dieu qui a exaucé nos prières et saluons l'acte du chef de l'État. C'est 15% des recettes minières qu'on vous distribue comme ça. Ici, on ne connaît pas le diamant, ni l'apoxyte, ni l'or. Nous saluons et remercions le professeur Abba Kone, qui en est l'initiateur. Cette initiative est vraiment loin de la politique. Cette école va nous permettre de sauver la vie des enfants de Thalema. Car l'instruction est la clé du monde. Nous, on n'est pas trop instruits. Mais c'est à cause de notre petite connaissance que vous nous avez choisis pour diriger la mairie. La pose de cette première brique marque le démarrage du projet de construction de la première école de cette localité. Les travaux vont durer quatre mois et les autorités ambitionnent de suivre de près la réalisation de cette infrastructure scolaire. La pauvreté n'a pas d'ethnie, la pauvreté n'a pas de parti, elle n'a même pas de religion. Nous sommes en face de la pauvreté la plus aiguë que vient d'exprimer cette population. Que ce président, 60 ans d'indépendance après, regarde cette réalité et s'intervient pour apporter au moins un début de correction, je pense que tout ce qu'on peut lui donner, c'est de la reconnaissance en priant Dieu qu'il lui donne le réel salaire du sacrifice qu'il vient de faire pour cette population rurale. Grâce au financement de l'ANAFIC, le terrain sous-préfectoral de football de Kouramangui sera clôturé. Dans la commune rurale de Popodara également, plusieurs infrastructures d'intérêt communautaire sont prévues. Il s'agit de l'aménagement de 14 hectares de domaine agricole, la construction d'un poste de santé et la réalisation d'une retenue et d'un état piscicole. La réalisation de toutes ces infrastructures contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations. Santé, je vous le disais en titre, le bateau hôpital Mercy Ship a bouclé son séjour en Guinée. Après dix mois de services bien remplis, des soins gratuits aux malades, plus de 2000 patients ont bénéficié d'une prise en charge gratuite. A cela s'ajoute le renforcement des capacités du personnel de santé à bord du navire hôpital. Voici le grand format réalisé par Mohamed Mpati Kamara, Adia Toubari. Regardez. Le navire hôpital Mercy Ship est en fin de mission en Guinée. À bord, blocs opératoires et salles d'hospitalisation sont vidées déjà fermées. Des locaux qui pendant dix mois ont servi de cadre pour l'hospitalisation et surtout le traitement chirurgical d'environ 2442 patients guinéens. Les interventions en chirurgie maxillofacial ont été les plus délicates. Les tumeurs, grandes tumeurs facials, qui ont été plus difficiles à faire parce qu'ils prennent quand même beaucoup de temps pour opérer cela. Ça fait plus de huit heures d'opération. Donc on peut dire que c'est la surlégie faciale. Avant, mes jambes étaient complètement pliées. Dans les couloirs de l'hôpital Mercy Ship, les exploits les plus marquants des interventions chirurgicales en maxillofacial, orthopédiques, ophthalmologiques, plastiques et reconstrutives sont affichés. Tous sont réalisés avec des médecins guinéens. Une stratégie pour faire bénéficier des médecins locaux de nouvelles techniques de prise en charge chirurgicale. Un nouveau programme de renforcement de capacité est aussi initié par Mercy Ship, et plus de 1000 professionnels de santé sont touchés. Un de nos programmes est un programme de biomedicité. Ils ont apporté beaucoup de matériel pour pouvoir aider les jeunes à bien exercer leur boulot pendant la formation. Et aussi important, ils vont laisser ces mêmes matériaux avec eux et que le processus continue même après eux. Dans le processus du mentorat, professeur Mamadou Rafi Udialo est l'un des bénéficiaires directs. Son expérience acquise à bord du navire hôpital lui a valu une confiance, celle de faire le suivi post-opératoire des patients après le départ du navire. Avant l'heure de part, il laisse toujours des patients qui doivent être suivis. Moi et mon équipe de Donka, nous assurons le suivi. S'il y a des problèmes, nous les prenons en charge et nous les tenons au courant des complications qu'il y a eu après l'heure de part. Avec Mercy Ship, j'ai pu améliorer mes capacités dans le cadre de la prise en charge, notamment de ces tumeurs volumineuses que je ne rencontrais pas en Néron. Ça a été un grand acquis, un grand impact sur moi. Et notre impact, c'est cet aspect humanitaire de la prise en charge des malades. Voilà, vouloir tout donner sans presque rien attendre au retour. Voilà, c'est une grande satisfaction. Dans le navire hôpital Mercy Ship, c'est aussi la création de l'emploi. Depuis son arrivée en Guinée, environ 250 jeunes ont été employés, comme un maître qui travaille pour services de l'hôpital. C'est ma première fois que je travaille avec Mercy Ship. Et ça a été une expérience vraiment enrichissante. Et sincèrement, je considère à chacun de vivre ça une fois-ci, l'opportunité surprenante. Ce n'est pas pour l'argent qu'on travaille avec Mercy Ship. Mais, en fait, c'est quand tu travailles avec Mercy Ship que tu peux te rendre compte réellement. En fait, on tente sur l'hôpital, et moralement, et on tente sur l'hôpital. C'est la théorie à la pratique pour une clinique dentaire achevée. Avec Mercy Ship, c'est un grand partenariat réussi grâce à la volonté politique du président Alpha Kondé, dont l'ambition majeure est la qualification de l'enseignement supérieur en général, et celui de la médecine en particulier. Dans quelques heures, le navire hôpital va prendre la direction du Sénégal, après avoir redonné le sourire à des milliers de Guinéens. Adia Toubari, merci pour ce grand format. Fin à Colacri de la conférence internationale du Collège des évêques évangéliques du Canada. Durant cinq jours, ces hommes de Dieu, venus d'un pays d'Afrique et du monde, ont prié pour la paix. Ils ont ensuite partagé la parole du Christ. Cinq jours, ces hommes de Dieu partagent la parole du Christ et prient pour le salut de toutes les nations. Cette rencontre est aussi l'occasion pour certains dirigeants de l'église de recevoir des distinctions honorifiques. Pour cette année, le révérend pasteur William Scimando du Canada est intronisé à chevêque par ses pères. Quant au docteur Thérèse Champon-Daurier et Cassando Grant, elles sont elles aussi consacrées apôtres. A leur côté, plusieurs autres serviteurs sont élevés au rang des révérends pasteurs et évangélistes. Je veux d'abord exprimer ma joie et ma gratitude à Monseigneur Jésus-Christ qui m'a permis d'être aujourd'hui consacrée en tant qu'évangéliste. Le Seigneur nous a fait grâce d'être une nation qui a pu intégrer ce collège pour pouvoir sortir ma nation des ténèbres pour la lumière de Jésus-Christ. La consécration ou l'ordination d'un serviteur de Dieu est une grâce pour le pays, c'est une bénédiction. La Guinée ici, nous voyons que Dieu ne cesse de choisir des enfants pour les oeuvres. Les oeuvres qui donnent le salut, les oeuvres qui donnent la paix, les oeuvres qui attirent l'attention de Dieu sur le pays. La conférence internationale du Collège des évêques évangéliques du Canada Coïncide cette année avec le 19e anniversaire de l'implantation de l'église de la réconciliation et guérison. Pour le couple fondateur de cette église, l'oeuvre de Dieu fait du chemin en Guinée. La conférence du Collège des évêques évangéliques du Canada Régroupe des hommes de Dieu des églises et missions évangéliques du monde. Elle se tient une fois par an. Dans l'actualité encore, rôle et responsabilité du soldat dans une opération de maintien de la paix, c'est le thème central d'une session de formation organisée à Samouria dans la première région militaire de Kenya et l'initiative du ministère de la Défense nationale en collaboration avec le commissariat des Nations Unies au droit de l'homme et le comité international de l'accord rouge. Reportage Marcel Massanduno, correspondant de la presse militaire. Outiller les militaires du bataillon Gangang 5 sur les notions comme la promotion et la protection des droits de l'homme, le droit des conflits armés ainsi que les formes de violence basées sur le jar afin qu'ils jouent mieux leurs rôles au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. C'est le but de cet atelier d'information et de sensibilisation. Nous sommes là pour partager avec vous les normes et les principes universels des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui vont vous aider à accomplir votre mission avec honneur et dévouement. Durant six jours, les apprenants se sont appropriés les matières leur permettant d'éviter toutes sortes d'abus au cours de leur mission et surtout pour le respect de la dignité humaine. La maîtrise de la présente thématique par les soldats du bataillon Gangang 5 ici présent va vous épargner des bavures sur l'état d'opération. J'exhorte donc tous les participants à suivre attentivement les modules de cette formation pour que la mission pour laquelle vous êtes appelé s'accomplisse avec honneur. Cette formation c'est un outil pour eux. Ils savent maintenant le rôle et la responsabilité des soldats de maintien de la paix sur le terrain. Donc je demandais tout simplement qu'ils respectent correctement et strictement ces codes de bonne conduite parce que nul ne s'enseigne la loi du fait qu'ils ont déjà subi cette formation. Ils ont nécessairement, obligatoirement respecté ces règles d'engagement pour les droits de l'homme. En plus des connaissances techniques et tactiques, le futur contingent guinéen de l'ONU a été ensuite enseigné sur le code de conduite des forces armées guinéennes, le mandat du CICR et la prévention des ISTVIH SIDA. Voici à présent quelques nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme à l'image avec Fatoumata Batou Ligiano et Ansmantou Malikama. Les pro- et anti-constitutionnels sont actifs sur le terrain. Chacun y va de son argument. L'Union nationale des acteurs libres de Guinée, engagée à promouvoir la paix, le vivre ensemble dans le pays et la bonne gouvernance, exprime son oui au principe d'une nouvelle constitution. Vous imaginez notre constitution, nous sommes à près de 15 institutions constitutionnelles. Posez-vous la question, comment ces institutions fonctionnent ? Ces institutions fonctionnent par le biais des budgets. Or, nous avons des demandes. Vous avez vu des déchets qui sont en train de tuer les gens. Allons-nous continuer à faire fonctionner des structures ou orienter les dépenses publiques vers l'investissement afin d'améliorer la situation des populations ? Nous, nous pensons qu'il faut aller vers ce sens-là. Par exemple, nous nous impliquons dedans. Et nous avons donné notre position. Également, parmi nos propositions, c'est celui de la réduction systématique de nombre d'institutions constitutionnelles qui sont au nombre de 15 et de le réduire au maximum à 4 ou à 5. Donc, cette réduction pourra faire une économie et cette économie peut être orientée vers des chantiers de développement sociaux de base. Chaque année, au niveau mondial, 12 millions d'hectares de terres fertiles disparaissent à cause de l'avancée du désert selon les Nations Unies. Le comportement de l'homme est généralement considéré comme principale cause de la dégradation de ces terres. 30% de l'ensemble des terres sont dégradées et ont perdu leur capacité productive. En Guinée, les mauvaises pratiques agricoles, le surpâturage, la carbonisation, l'exploitation abusive du bois, les fours à briques, la saliculture, l'exploitation minière, les feux de brousse, etc. ont radicalement modifié les paysages autrefois riches et variés. L'érosion hydrique a favorisé l'augmentation des superficies impropres à l'agriculture. Nous les enfants, plus plus pays, plus plus mignons, plus plus femmes, nous allons voir un bon mâtre à l'homme. Dans ces activités dédiées au mois de l'enfant, l'ONG, protection des filles et femmes de Guinée, implique les tout-petits dans la promotion et la protection de leurs droits, notamment ceux des jeunes filles. Des scènes de théâtre, de la poésie et des représentations culturelles sont utilisées comme des canaux de sensibilisation sur les atteintes au bien-être des filles en Guinée. On a plutôt pensé à l'orphelinat, parce que l'orphelinat, c'est les enfants défavorisés. On s'est dit de venir à côté de ces enfants aujourd'hui, les récréer, leur parler un peu de leurs droits et leurs devoirs, et faire une donation en notre manière. Le président de l'Assemblée nationale s'est rendu successivement dans les maisons mortuaires de l'artiste émérite, Siatono, suite au décès de sa maman, et chez le général Namuri Traoré, chef d'état major, général des armées, qui a aussi perdu récemment sa mère des suites de maladies. L'honorable Claude-Coury-Cundiano et sa suite étaient venus présenter les condoléances de l'institution parlementaire dans ses différentes familles éplorées. Il vient au nom de sa famille, de ses collaborateurs, pour venir présenter ses condoléances les plus attristées. Que l'âme de notre illustre maman repose en paix. Episport, Cannes, Égypte 2019, le CDI national fera sa toute première entrée au compte de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce samedi, 22 juin, pour apporter et prouver tout son soutien au CDI de Guinée, les populations se procurent d'articles divers aux couleurs nationales. Kadia Toutraoré et Safia Toutpondé ont fait un tour dans les marchés de la capitale. Témoignages, images et commentaires. En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, les marchés de la capitale sont aux couleurs nationales. Maillots de jeu, t-shirts, bracelets, drapeaux ou boucles d'oreilles, portes le rouge, jaunes et le vert. Ces gadgets, qu'ils soient petits ou grands, sont prisés par le public. Chacun, selon ses moyens, s'affaire à s'en procurer. Et ce, quelle que soit la matière. Moi, j'ai super 100%. Je prie radier encore pour nous aider. Quand tu pars chez moi, tous mes enfants ont des maillots. Même si tu me bats aujourd'hui, oui, je suis, je suis guinéen. On ne peut pas payer Dieu, il faut être sénégalais ou bien autre japonais. C'est Dieu seul qui va choisir. Tu es guinéen, il faut être fier. Je suis guinéen avant tout. Je suis guinéen, j'aime l'équipe nationale. C'est pour supporter l'équipe nationale. Je sais que l'équipe, vraiment, ils vont bien jouer. La compétition, ils vont bien jouer. Mais le moment, le problème, c'est que vraiment, pour nous, l'équipe, ils ont joué les matchs amicaux. Mais il y a beaucoup de défaillances. Un tel déferlement est périodique. Arborer le drapeau guinéen lors des joutes footballistiques est certes un grand signe patriotique, mais c'est aussi une opportunité éphémère pour ces vendeuses de faire bondir les chiffres d'affaires. Les articles, surtout le maillot, manquent. Et les prix augmentent. Même dans ces cas, les gens viennent acheter. Il en sera ainsi pendant toute la campagne du Célia Lacan. Dans la capitale et à l'intérieur du pays, les couleurs nationales seront surtout et visibles partout. Notre porte-étendard au pied des sphinx et pharaons feront leur entrée dans la compétition le samedi 22 face au Malgache. La Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019, c'est dans quelques jours en Guinée. Plusieurs fanzones sont installées dans ce sens pour permettre aux amateurs de cuirons de vivre l'événement. Cette initiative du gouvernement est reprise à l'intérieur du pays par des privés. Notre reporter Tabasila a visité les fanzones de Célia. Sur la contournante de la capitale des fruits et agrumes, un nouveau complexe hôtelier se dresse. Son nom, le Grand Cili, un espace de retrouvailles et de convivialité des jeunes autour du football et du Cili. À quelques jours de la Cannes, cet investissement devient l'expression d'une passion pour le sport roi et d'une fierté aux couleurs de la Guinée. Il y a beaucoup de manières de contribuer au développement d'une nation. Il y a le besoin qui se présente au niveau de la jeunesse, des administrateurs, des cadres. Il n'y a pas un endroit de détente où on peut s'asseoir tranquillement, prendre du thé, regarder les marches. Également, il y a des dispositions qui sont prises pour les satisfaire parce que j'ai déjà mis à la disposition de la jeunesse deux écrans géants et qui pourront leur permettre d'avoir accès aux images de la Cannes. À peine inaugurée, le Grand Cili attire ses premiers visiteurs et fans sportifs. Je ne ferai que saluer l'idée du monsieur qui a jugé nécessaire de s'investir dans sa ville natale et également faire un appel à tous les jeunes, ou bien à tous les ressortissants de Kindia à venir s'investir ici. Je félicite le docteur Cilla parce que ce qu'il a fait là, voilà un exemple pour les jeunes de Kindia, pour les jeunes de Guinée. C'est un exemple pour tout le monde. Chacun peut inviter ici un ami, un autre Guinéen, voire même des gens venus de l'étranger. Dans ce complexe moderne, des salles VIP, une terrasse et une pâtisserie pour garder les supporters toute la journée. Des anciens sportifs, journalistes et hommes de culture seront les grands animateurs de cet espace dédié à la grandeur du Sidi national de Guinée. L'appel du gouvernement a été entendu. Il a lancé un appel à tous les Guinéens d'où qu'ils se trouvent pour qu'on soutienne notre Sidi national. Et je pense que cette action faite par le docteur Nabi Moussa-Cela est l'expression vivante de l'appel entendu et c'est aussi une façon pour lui de contribuer à l'émancipation et à l'unification des jeunes de la préfecture de Kindia. D'autres femmes jaunes vont ouvrir dans le pays pour faire vivre plus intensement auprès des jeunes la passion du football et surtout le soutien aux grands Sidi. Madame, M. Salafan de cette édition, à tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au que vous soyez dans le monde. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada